Dans le dernier épisode on a monté la structure en seulement trois jours mais c'est pas terminé, maintenant il faut qu'on la protège de l'humidité et pour ça la première étape ça va être d'installer un pare-pluie sur tous les murs Je me construis un studio de jardin en kit cover green de 20 mètres carrés et je te montre toutes les étapes en détail, des fondations jusqu'à l'aménagement intérieur Alors abonne-toi si tu veux rien louper ! Vu que plus tard je vais installer un bardage à clairbois, on va voir un petit peu le pare-pluie par dessous donc déjà c'est un pare-pluie spécial qui doit résister aux UV et surtout il va y avoir des raccords donc je vais essayer de les positionner au maximum derrière le bâtiment là où ça se verra le moins et pour nous aider à poser le pare-pluie tout le tour de niveau je trace des repères à intervalles réguliers pour être sûr qu'on est bien aligné et qu'on ne part pas dans tous les sens On a eu une petite inverse et ça nous a permis de voir qu'il y avait vraiment un côté déperlant assez important sur le pare-pluie donc c'est top ! quand on revient au début on a recouvert d'à peu près un mètre pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème on met des agrafes un peu partout tout le long pour que ça tienne bien en place mais après de toute façon on va remettre des lattes pour bien tout maintenir en place ensuite on va mettre une deuxième bande dessus toujours il faut commencer par le bas et recouvrir en haut parce que ça permet d'avoir une continuité quand l'eau elle tombe hop elle tombe sur le premier et ensuite elle tombe sur le deuxième si on fait à l'inverse ça va s'infiltrer dedans et on fait attention qu'il y a un recouvrement d'au moins 10 cm sur les lèvres précédents et là en fait comme on a un truc d'1m50 et que ça ne fait pas 3 mètres de haut la structure on va voir même un peu plus donc comme ça vraiment on va être tranquille le pare-pluie il a deux faces vraiment différentes je n'ai pas ça sur les autres pare-pluie que j'ai posé et je pense que c'est parce qu'il y a un côté qui est vraiment anti-UV comme c'est un bardage à clairvoix il faut qu'il résiste aux UV donc voilà il ne faut pas se tromper quand on le pose et le mettre du bon côté le premier c'était facile vu qu'on est au sol le deuxième ça va être en hauteur c'est plus compliqué mais j'ai vu une technique sur internet on va tester on va voir ce que ça donne en fait en gros ils mettent un bout de latte avec une ficelle du coup là je monte sur le toit je fais le tour à la ficelle tu vois puis ça se déroule et que je fasse un petit trou là j'arrive ah j'ai oublié l'échelle à l'intérieur ça me rappelle ma naissance oh ouais oh ça va trop bien donc là on a mis des agrafes un peu partout et maintenant on va venir mettre des lattes comme ça dans ce sens là contre le pare-pluie ça va permettre deux choses déjà de bien fixer le pare-pluie d'être sûr qu'il ne bouge plus du tout et ensuite ça va me permettre plus tard de venir fixer mon bardage par dessus donc pour la première on s'aligne tout simplement en bas des solives donc il n'y a pas trop de questions à se poser donc on fixe les lattes intervalles réguliers et petite astuce là on a toujours besoin du même écartement d'à peu près 80 cm plutôt que de mesurer on se fait des piges ça permet déjà d'avoir tout le temps le même espacement et en plus ça évite de mesurer et en plus on pose directement là dessus donc c'est bien plus simple que d'avoir le mètre et de pas trop savoir où on est on gagne un temps fou par contre la métaux est complètement chaotique là il se met à pleuvoir des cordes et le toit est en contreplaqué donc c'est pas du tout protégé on évacue à maximum l'eau et on décide de poser la bâche EPDM un peu à l'arrache juste pour protéger des averses par contre comme c'est super lourd et difficile à replacer on la déroule en faisant attention de bien être centré sur la toiture parce que pour la repositionner après ça sera trop la galère on pose des gros chevrons dessus pour la maintenir provisoirement et on peut retourner à la pose de nos lattes de pare-pluie c'est une étape qui est assez facile par contre il y a un truc à faire attention c'est d'éviter d'aligner toutes les coupures d'avoir le raccord ici le raccord ici le raccord là donc là on en a un ici on en a un au milieu et on en a un ici je trouve ça bien plus propre de faire comme ça et en plus au moment de poser le bardage si jamais on a une latte qui tombe pile au milieu bah la vis elle sera pas très solide là mais comme tout est pas aligné bah on aura des vis pleines aux autres endroits et donc ça va être durable dans le temps la plupart du temps c'est recommandé de poser les lattes de pare-pluie à la verticale pour être sûr que l'eau puisse s'écouler et s'évacuer sans encombre le long des lattes sur ce kit le fabricant indique de faire une pose à l'horizontale notamment parce que les lattes ont une protection autoclave donc je vais suivre ce qu'ils recommandent mais si vous posez du pare-pluie sauf cas particulier comme ici le plus sûr dans la majorité des cas c'est de faire une pose des lattes à la verticale maintenant que le lattage est terminé on va s'occuper de l'EPDM on a attendu d'abord une journée sans pluie pour le retirer et laisser sécher le contreplaqué du toit par contre je le replie bien proprement pour pouvoir le remettre facilement après pour la pose définitive avant de coller l'EPDM il faut que je m'occupe des angles parce que en fait c'est saillant et bah à force ça pourrait venir transpercer la bâche EPDM et donc ce serait plus étanche ce qui est recommandé dans la notice c'est de prendre un marteau et de venir taper sur l'angle pour le casser et écraser un petit peu la mousse isolante en dessous pour avoir un truc un peu arrondi mais je suis pas fan de cette méthode parce que j'aime pas taper sur les trucs neufs et les casser du coup ce que je vais faire je vais plutôt essayer de le faire avec une meuleuse et un gros disque à poncer pour venir voilà casser un petit peu l'angle l'arrondir et être sûr qu'il n'y a plus rien de saillant bon ça fait deux jours qu'il pleut plus donc je vais enfin pouvoir coller l'EPDM donc pour ça je vais utiliser la colle exprès qui est fournie avec il n'y a pas besoin d'en coller la totalité du dessus des panneaux de sandwich ce que Cover Green recommande c'est de faire une bande périphérique de 30-40 cm et ensuite de faire une croix au milieu et c'est le plus simple pour pouvoir repositionner l'EPDM si jamais il y a besoin et de toute façon après c'est maintenu par les litos et tout ça donc ça devrait pas bouger dans le temps j'ai bien nettoyé le sol correctement pour enlever toute la poussière pour bien que la colle accroche et je vais la passer avec ce petit rouleau là la colle c'est un espèce de truc gluant qui sent un peu comme la colle en PVC moi j'adore l'odeur et ça a la texture un petit peu comme le miel donc il faut quand même bien forcer avec le rouleau pour que ça s'étale assez bien et que ça soit bien réparti de façon homogène comme on avait déjà bien positionné l'EPDM là quand j'ai enlevé j'ai bien replié sans le bouger ce qui fait que je vais pouvoir le déplier et je sais que je serai bon niveau gauche droite que ça va assez dépasser de chaque côté donc j'ai mon repère il faut pas que je bouge ça c'est un EPDM bien collé j'ai perdu 2 litres de sueur ouais c'est lourd et c'est euh faut tirer et pousser bon j'ai réussi à le mettre en place c'est ultra physique mais bon ça va pas trop mal l'idéal c'est de pousser avec le balai pour chasser les bulles et puis tant qu'on attend pas trop on peut redécoller et retendre pour recoller mais au delà de 30 minutes c'est un peu compliqué et maintenant que c'est bien en place partout ce que je vais faire c'est que je vais bien appuyer partout où il y a la colle pour être sûr qu'il y ait une bonne adhérence ça a pas trop mal été mais si c'était à refaire je mettrais une bande de colle au niveau de la jointure des leds de PDM parce qu'en fait pour faire des grandes bâches ils jointent des morceaux de PDM ensemble donc là on voit bien la jointure j'en ai deux moi sur mon toit et je trouve que c'est l'endroit où ça plaque le moins contre mon toit et donc voilà si j'avais mis une bande de colle de 30-40 cm juste au niveau de la jointure je pense que vraiment j'aurais eu un truc très très droit sans aucune petite bulle là j'en ai quelques unes au niveau de la jonction mais bon c'est pas très très grave non plus bon grâce à le PDM au pare-pluie tout est protégé de la pluie il n'y a pas de soucis donc là je vais devoir m'occuper d'un truc hyper important c'est le passage des câbles électriques pour pouvoir plus tard venir alimenter mes prises, mes interrupteurs, mes lampes etc. et ça je dois absolument m'en occuper avant de terminer le PDM et le pare-pluie parce que je dois passer les câbles à l'intérieur des murs et une fois que j'aurais mis par plus le PDM je pourrais plus accéder facilement à l'intérieur des murs donc ici il y aura la GTL à la fin donc en gros il faut que tous mes fils arrivent à peu près par là pour que je puisse les brancher après à mon tableau électrique et dans le studio de jardin il y a un truc qui est vraiment génial pour passer les fils c'est que vous voyez donc là c'est mon ouverture donc on voit un panneau coupé mais tous les panneaux sont faits sur le même principe on voit qu'il y a des rainures ici et en fait ces rainures vont me permettre de passer les câbles et donc de les descendre jusqu'en bas au niveau de mes prises ou jusqu'au niveau de mes interrupteurs et une fois que j'arrive en haut de mes murs il y a un système pratique au niveau du toit pour pouvoir passer tous mes câbles et revenir au niveau de la GTL et donc là en haut au niveau des panneaux sandwich du toit on a une petite rainure ici de plusieurs centimètres et ça ça va nous permettre une fois qu'on a remonté le câble du mur de le passer dans cette rigole et donc après là je vais pouvoir refermer avec le pare pluie et refermer avec le PDM par dessus et ça va pas gêner donc il y a une rigole comme ça tout le tour et donc là ici je redescends vers ma GTL bien sûr j'ai tout fini en détail pour faire une vidéo détaillée sur l'installation électrique avec l'arrivée du réseau, le câblage et l'installation des prises des interrupteurs mais pour l'instant dans cet épisode on va rester concentré sur la mise hors d'eau du studio je vais pouvoir remonter le pare pluie par dessus mon ouverture pour les câbles et maintenant je peux venir remettre le PDM par dessus et donc là s'il y a de la pluie qui tombe ça passe sur le PDM après sur le pare pluie là vraiment on est tranquille jamais ça pourra remonter jusqu'à la structure et pour finir les coins il faut venir plier et ensuite quelques agrafes pour tenir tout ça je vais faire parier à l'autre coin et ensuite je vais pouvoir installer une latte comme ici qui va bien tout reprendre ensemble dans la structure et je suis sûr que ça bougera plus ensuite bon le PDM c'est bon donc je vais pouvoir passer à la prochaine étape bon jusqu'à maintenant ma porte c'est ça bon ça marche bien mais une porte c'est quand même plus pratique donc ça va être la prochaine étape l'installation des portes et des fenêtres et la première chose à faire ça va être de découper le pare pluie mais il faut faire attention il faut pas venir couper au ras il faut laisser au moins 15 20 cm parce qu'après on va faire un rabat sur les côtés pour avoir une bonne étanchéité entre le pare pluie extérieur et la fenêtre et être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans le studio et ce qu'il faut faire dans les angles c'est venir couper en allant chercher l'angle comme ça en biais pour pouvoir ensuite rabattre donc sur la tranche du panneau sandwich on voit l'isolant qui est apparent et donc il faut qu'on referme tout le tour un peu avec le même principe qu'on avait fait quand on avait fait les panneaux des murs avec la lisse haute et la lisse basse on va venir mettre un morceau de bois comme ça et qu'on va venir visser tout autour donc ça va faire tout le tour ça va permettre de rigidifier et ça va nous permettre plus tard de venir visser la fenêtre dedans et ce que je vais faire aussi c'est que je vais couper les morceaux de lisse des murs qui dépassaient comme je savais pas trop au moment de mettre les murs comment ça allait tomber j'avais laissé dépasser un petit peu plus et donc maintenant je vais pouvoir venir couper au ras proprement donc je vais tout couper aux bonnes dimensions et fixer ça pour préparer le cadre au sol je vais installer des petites lisses de 10 mm qui vont juste rehausser assez pour pouvoir ouvrir la porte même si je mets un revêtement au sol comme du parquet flottant ou un truc comme ça je vais venir en visser deux côte à côte comme ça pour avoir un appui surtout de la longueur et ensuite je vais pouvoir ramener mon pare-pluie comme ça donc c'est pour ça que c'était vraiment important de faire les découpes jusque dans les coins je vais pouvoir mettre quelques agrafes et après on va s'occuper des petits angles qui restent qu'il faudra bien protéger aussi donc là du coup dans les angles on voit qu'il y a une partie sans pare-pluie donc on peut pas laisser ça comme ça il faut le protéger donc l'idée c'est de couper un morceau carré de pare-pluie comme ça qui fait à peu près 30 par 30 et de faire une ouverture sur environ la moitié et ensuite on le met en place de cette façon donc en bas comme ça et cette partie là elle doit passer derrière ce qui monte parce que le truc qui est hyper important quand on pose du pare-pluie et qu'on fait de l'étanchéité en général c'est de toujours réfléchir à comment est-ce que l'eau va descendre donc là s'il y a de l'eau ici elle va descendre ici elle va passer sur l'eau de pare-pluie et ensuite elle pourra être évacuée si j'avais fait le contraire et que je mettais ça comme ça et bien le risque c'est que la goutte d'eau qui est ici elle passe derrière ce pare-pluie là et donc elle se retrouve après dans la construction à l'intérieur donc toujours bien faire attention à ça et donc là la bonne position c'est comme ça donc je vais pouvoir mettre quelques agrafes pour le mettre en position et ensuite pour bien terminer l'étanchéité on va se servir de scotch exprès pour pare-pluie donc qui résiste à l'eau et qui va pas s'abîmer dans le temps on va être prêt à poser la porte donc pour qu'il y ait une bonne étanchéité il faut qu'on fasse un petit boudin de mastic tout autour et qui remonte à peu près sur 20-30 cm et il faut aussi qu'on installe un joint un peu spécial c'est un joint compribande donc lui on va venir le coller sur tout le cadre c'est une sorte de mousse qui va gonfler en 10-15-20 minutes ça dépend la température donc il faut pas trop traîner une fois qu'on l'a collé avant de venir enfiler la fenêtre et en fait du coup une fois que la fenêtre sera prise et que le joint va s'écarter et bien on aura une bonne étanchéité ça va venir combler tous les trous donc la fenêtre était fournie avec le kit et du coup les ouvertures qui étaient déjà faites dans les panneaux sandwichs qu'on a installés étaient pile poil à la bonne taille donc vraiment c'est un gain de temps énorme et tous les produits pour fixer la fenêtre donc les vis, le mastic d'étanchéité, le compribande et tout ça c'était tout fourni avec aussi donc là c'est pareil c'est un gain de temps de pas aller chercher à droite à gauche ce qu'il faut ensuite on vérifie tous les niveaux pour être sûr qu'on est bien dans tous les sens et on va pouvoir venir mettre des vis et c'est des vis particulières parce que c'est des vis exprès de réglage pour les menuiseries PVC ce qui se passe c'est qu'on vient visser jusqu'à entendre un petit claque et ça va permettre ensuite de visser ou dévisser pour ajuster le cadre et se mettre bien de niveau et donc en fait si on regarde bien il y a une petite collerette et le claque qu'on entend c'est quand la collerette elle vient à l'intérieur du cadre en PVC et ce qui fait que du coup la vis et le cadre sont solidaires donc si on dévisse le cadre revient alors que si c'est une vis normale et qu'il n'y a pas ce système là quand on va dévisser le cadre il va pas bouger, il va pas être tiré donc ce serait un peu plus compliqué de faire des réglages de niveau une fois que les niveaux sont ok et que les vis sont bien toutes ajustées il me reste juste à lisser le mastic en bas de la porte-fenêtre et pour lisser propre le joint ce que je fais c'est que je prends un petit peu d'eau savonneuse et j'appuie comme ça ça s'écrase bien en dessous et c'est propre et maintenant je vais pouvoir amener les venteaux bon c'est quand même lourd et c'est compliqué de viser les gonds tout seul mais à deux ça va nickel ça y est la porte est en place c'est trop cool ça a été vraiment super bien par rapport à la pose des fenêtres que j'avais fait dans la maison j'ai trouvé ça beaucoup beaucoup plus facile donc c'est cool peut-être aussi parce que j'avais l'expérience et je viens de me servir pour la première fois d'un outil ultra pratique c'est la ventouse qui permet d'avoir une super bonne prise sur les ouvrants des fenêtres et c'est trop bien ça évite d'avoir mal aux doigts ça évite que la porte elle glisse hyper pratique au début je n'avais pas acheté pour pouvoir poser ces fenêtres là j'ai acheté pour poser le châssis suivant qui est un châssis fixe et c'est un petit peu particulier parce que du coup comme ça ne s'ouvre pas et bien on ne peut pas ouvrir pour mettre les vis à l'intérieur on doit enlever la vitre et pour ça il faut enlever ce qui s'appelle le par close tout autour côté intérieur et pour ça j'ai acheté un petit outil donc c'est une pelle à glace normalement c'est fait exprès pour ça et donc il faut a priori venir au milieu se mettre dans la rainure et taper avec un petit maillet pour venir enlever et en se décalant au fur et à mesure pour venir le décoller oups bon ça a été vraiment super bien pour enlever les parts close maintenant l'étape un peu délicate il faut enlever la vitre essayez de ne pas la casser idéalement donc on va faire ça avec les ventouses vraiment c'est pour ça que je les avais acheté à la base parce que sans ventouse c'est compliqué de la sortir même si je pense qu'on peut passer par dessous ça sera plus sécure comme ça et on va la stocker bien debout correctement pour pas qu'elle s'abîme et là je découvre qu'il y a plein de cales sur la vitre tout autour j'imagine que c'est pour la tenir de chaque côté c'est des cas de taille différents donc je vais essayer de repérer parce que si elles tombent pour pouvoir les remettre au même endroit et être sûr que ça se remonte comme j'ai démonté là j'ai refait une pose à blanc pour vérifier que tout était bon et surtout j'en profite pour mettre un coup de marqueur tout au ras de ma fenêtre et ça ça me permet de mettre le mastic exactement où il faut et être sûr que je ne déborde pas trop d'un côté ou de l'autre donc il faut faire un trait mais il faut réfléchir parce que là j'ai fait le trait pour mettre la mastic côté intérieur donc là je suis bien le trait mais côté extérieur donc c'est n'importe quoi ça va je m'en suis rendu compte avant de poser la fenêtre Sous-titres par Juanф C'est impressionnant comme ça fait tout de suite plus fini avec les fenêtres. En suivant la même méthode, il me reste juste une petite à poser et on peut passer aux finitions extérieures des fenêtres. La prochaine étape ça va être d'installer des cornières en PVC comme ça autour des portes et des fenêtres. Tout le tour des cadres on a une petite rainure et dedans on va enfiler la cornière. Je vais devoir les couper un petit peu dans la largeur parce que si je les mets telles quelles ça va dépasser et ça va pas être collé complètement contre l'extérieur du pare-puis. Donc là moi il faut que je coupe à peu près 2 cm sur chacune de cornières et j'ai fait quelques essais. Ce qui va le mieux c'est tout simplement une meuleuse avec un petit disque à la base pour le métal. Mais il faut quand même être assez précis au niveau des coupes. Il faut que je fasse des coupes à 45 degrés au niveau des angles pour qu'on a un raccord qui soit propre et qui couvre bien toute la surface. Donc la cornière elle sert à deux choses. Elle sert déjà d'un point de vue esthétique pour la finition pour que ce soit joli. Et ça va aussi permettre de bien faire l'étanchéité autour de toutes les ouvertures. Et là j'ai mis un mastic partout donc j'ai appliqué selon la façon qui était recommandée dans la notice. Et là maintenant je vais pouvoir les enfiler dans les rainures. Bien appuyé pour que le mastic colle bien avec le pare-puis. Et être sûr que je suis bien au fond de la rainure pour que ça fasse un peu l'étanchéité. Et ensuite je vais mettre encore un petit coup de silicone dans les angles pour déjà faire propre. Et si les coupes ne sont pas très nettes que ça recouvre et aussi pour que ça fasse l'étanchéité. Donc une fois que les cornières sont bien mises en place. Ce qui est important c'est de refaire un joint entre la cornière et la fenêtre. Pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre. Et donc de bien lisser parce que cette partie là va se voir. La partie extérieure de la cornière ici elle ne se verra pas parce qu'il y a le bardage qui va venir par devant. Donc du coup là sur la jonction ici j'hésite pas à déborder un petit peu. Parce que je sais que ça ne se verra pas à la fin. Donc je préfère que ça soit vraiment bien recouvert et qu'il n'y ait pas de risque d'étanchéité. Et voilà. Et là à l'intérieur je fais bien attention d'avoir une belle finition pour que ce soit bien propre vu que ça va se voir. Le mieux pour avoir une belle finition c'est d'utiliser de l'eau savonneuse. Et donc soit on la met un petit peu sur son doigt. Et ensuite on vient lisser avec le doigt comme ça pour enlever le surplus. Soit là moi j'utilise un petit outil qui va super bien. C'est un petit truc de Wallcraft. Une petite languette en silicone. Donc il y en a différentes avec différents angles suivant la finition qu'on veut faire. Moi je la trempe dans l'eau savonneuse. Et ensuite je viens racler le surplus. Et bah ça va hyper bien. Après j'ai su au fur et à mesure ce qu'il y a en trop, je repasse. Et donc ça permet d'avoir un joint aussi qui est constant. Donc esthétiquement c'est plus sympa. Et puis on est sûr aussi qu'il y en est assez. Parce que des fois avec le doigt on peut avoir tendance à enlever un petit peu trop. Et du coup bah le joint est trop fin. Et ça sera moins durable dans le temps. Et voilà pour l'étanchéité à l'eau. Toute la construction est protégée à la tempérie. C'est hors d'eau, hors d'air. Dans le prochain épisode on va pouvoir faire le bardage. Et construire la petite terrasse et la pergola devant l'entrée du studio. Alors abonne toi pour ne pas manquer le résultat final. En attendant tu peux aller voir cette vidéo. Pour voir la mise en oeuvre des panneaux sandwichs qui font toute la structure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.